C'est important d'aller dans le gym pour être meilleur sur la glace, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce que tu fais dans le gym se transfère bien sur la glace. Avec le Perfou Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfou Elite Podcast. Bienvenue à l'épisode 19 du Perfou Elite Podcast. J'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui, ça va être un épisode hyper pertinent qui va avoir, comme dirait les Français, plusieurs pépites d'or dans ce contenu-là. Donc, on va parler du fameux transfert du gym à la glace parce que c'est un élément crucial en préparation physique chez les athlètes de hockey. Donc, ce qu'on va faire, ça va être super simple. Ça va être un peu un tour de table où est-ce que chacun, on va donner notre truc, littéralement, pour aider à transférer nos acquis du gym à la glace. pour vous mettre en contexte rapide. Sur la glace, tu es sur des lames de patin 4 mm d'épaisseur. Dans le gym, tu es dans des souliers 8 à 10 cm d'épaisseur. Ta base d'appui n'est pas pareille. La vitesse de mouvement n'est pas pareille. La vitesse de prise de décision n'est pas pareille. Il y a énormément de facteurs externes sur la glace que tu dois prendre en considération quand tu joues au hockey que tu n'as pas dans le gym non plus. Donc, vous comprenez que c'est deux mondes complètement différents, mais c'est important d'aller dans le gym pour être meilleur sur la glace. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce que tu fais dans le gym se transfère bien sur la glace. Donc, on va commencer avec Matt. Matt, shoot-nous ton truc qui aide les athlètes à transférer leurs acquis qui gagnent dans le gym à la glace. Yes, mais on parle souvent de comment le faire, mais on parle rarement de quand le faire aussi. Ce qui est tout aussi, sinon plus important. souvent, je te dirais, une erreur qu'on peut voir avec le transfert, sa patine noire, ça revient un peu à la spécificité d'entraînement. On voit, mettons, les joueurs qui vont travailler dans des angles précis qui vont représenter et être similaires à ce qu'ils vont faire sur la patine noire. Par exemple, c'est plus des corps de squat, des trucs comme ça. Tu as un temps dans l'année où est-ce qu'il faut que tu fasses ça, mais le reste de l'année, tu travailles autre chose, tu travailles plus d'amplitude de mouvement. Bref, c'est un autre sujet complètement, mais pour le camp, le faire, un bon moment pour travailler, mettre ton transfert sur la patine noire, selon moi, ce serait pendant ton camp d'entraînement, pendant tes matchs pré-saison, que là, tu vas avoir un gros stimuli sur la patine noire. Puis, quand tu es dans le gym, tu peux descendre un petit peu, mettons, ton volume d'entraînement, ta charge de travail, mais la rendre un peu plus spécifique à ce que tu as sur la glace, à ce que tu vois sur la glace. Puis, surtout, travailler dans des, dans des, mettons, travailler tes qualités physiques, je peux dire, dans les mêmes, je ne sais pas comment dire, dans les mêmes facteurs qu'elle va retrouver sur la patine noire. Fait que tu sais, on parle beaucoup, mettons, de capacité lactique, par exemple, bien, c'est le temps de travailler tes muscles physiquement, dans le gym, aussi ton endurance lactique, des trucs comme ça. Fait que, selon moi, un bon moment pour le faire, c'est maintenant la pré-saison. Puis, même que, tu sais, on voit beaucoup de la grosse pliométrie pendant tout l'été, pratiquement à l'année longue, souvent, bien, la pliométrie, c'est un maudit beau timing pour la rentrer dans tes pré-saisons, justement, là, parce que tu peux descendre ta charge de travail, mais tu peux garder ton intensité super, super élevée. Fait que, selon moi, ce serait une bonne façon de le faire. Perfect. Vince? Yes. Moi, c'est vraiment du côté des exercices qu'on va parler plutôt unilatéraux. C'est vraiment, quand on est sur la glace, on ne patine pas avec les deux pieds en même temps. Oui, ils font une job chacun, mais quand on va faire une poussée, ça va être vraiment avec une seule jambe et après avec l'autre et après avec l'autre. Donc, dans le gym, oui, c'est bien beau de faire un squat avec deux plays pour huit répétitions puis je suis fort et tout ça. OK, mais quand tu arrives pour que tu te fais demander de faire un split squat puis que là, ça tombe à dix livres de chaque bord ça aborde puis qu'on fait ça juste à des demi-split squats, là, on va dire, on ne descend pas juste full range of motion. est-ce que tu gagnes assez de force dans ta jambe d'un côté puis après ça de l'autre? Bien là, c'est là où est-ce qu'il t'en laisse un peu sur la table justement qu'il y a été après ça. En fait, moi, j'ai toujours l'idée qu'un athlète devrait être capable de transporter son poids du corps au complet à une seule jambe au moins pour qu'il soit capable après ça de transférer ça en vitesse sur la glace, d'être vraiment rapide avec tout son poids du corps en plus de son équipement évidemment. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Non, c'est un très bon point parce que c'est souvent, pour encherrer là-dessus avant d'embarquer sur mon point, qu'est-ce qui va arriver aussi c'est que quand tu fais du bilatéral, exemple un back squat, tu vas sentir que tu vas être déséquilibré d'un côté plus que l'autre. Tu as une balance structurelle qui n'est pas optimale mais qu'est-ce que tu fais pour l'optimiser? Puis c'est souvent là que le monde va négliger pour corriger le reste puis ils savent qu'ils ont de la misère plus à gauche qu'à droite ou que le bassin il shift un peu plus vers un côté que l'autre mais ils ne font rien pour le corriger puis quand il arrive sur la glace, c'est là que les répercussions arrivent parce que tu es souvent dans une position de déséquilibre d'un côté à la fois donc peut survenir une perte de performance mais aussi un risque de blessure plus élevé donc quand tu travailles de façon unilatérale comme tu as mentionné ça permet aussi de rééquilibrer le corps d'aller rechercher le même gain des deux côtés ça aussi c'est un autre point qui est super important dans ce genre de truc-là puis que ça permet d'avoir un meilleur transfert sur la glace de diminuer ton risque de blessure également c'est super de bons points moi je vais y aller quand même assez simple où est-ce que c'est important en fait la meilleure façon de transférer ton gain de la glace du gym à la glace c'est de t'entraîner le plus possible spécifique c'est pas de faire ça à l'année mais une fois de temps en temps une fois semaine à la limite deux dans un off-season par exemple de t'entraîner avec ton stock de hockey au complet sur la glace il existe des façons immenses de s'entraîner sur la glace puis depuis l'été dernier j'ai commencé à l'intégrer avec les athlètes c'est une façon extrêmement payante de transférer tes acquis justement si je prends l'exemple que nous on travaille avec des machines isoinertielles dans le gym où est-ce qu'on a des keybox des trucs comme ça des machines desmotech et tout mais on le fait dans le gym sur des souliers notre base d'appui n'est pas pareille il n'y a aucune instabilité qui se crée mais après ça si tu viens le transférer sur la glace tu amènes la machine littéralement sur la glace parce que ça se transporte super bien et là tu es sur tes lames de patin pour appliquer tes forces dans ton squat là c'est un autre game c'est complètement autre chose là tu peux révéler beaucoup de paramètres que tu ne peux pas voir nécessairement dans le gym ça permet de justement transférer la force que tu essaies de faire dans le gym à une force que tu fais sur la glace puis qu'est-ce qui est beau avec tout ça c'est qu'après ça tu peux venir intégrer certains sprints répétés par la suite en superset peu importe tu peux prendre un wall ball puis slammer ça en faisant une rotation par exemple sur la bande tu peux utiliser les inertia waves qu'on a également dans le gym pour faire de l'anti-rotation peu importe mais sur la glace donc ta base d'appui et sur tes lames de patin ça c'est vraiment une des façons les plus efficaces aussi de transférer qu'est-ce que tu gagnes en gym sur la glace cependant il faut comprendre que c'est pas en faisant que ça que tu vas t'améliorer parce que là ton potentiel de développer de la force ton potentiel de développer certaines vitesses puis de développer tes qualités athlétiques musculaires ne veut pas pas de cette façon-là qui va être la plus optimale à développer donc c'est important de développer ça dans le gym une certaine base en force d'élever ça quand t'es stable pour après ça essayer de transférer cette force-là dans un mouvement où est-ce que t'es plus instable en déséquilibre que ce soit unilatéral que ce soit avec des patins par exemple donc sur une lame donc super super important à ce niveau-là donc ça ça serait mon point mon conseil également fait que c'est trois super bons conseils points à appliquer que si vous faites dès maintenant je vous garantis que ça sera pas trop long que vous voyez des améliorations sur la glace donc ça a été un podcast assez court mais tout autant intéressant je sais pas si ça se dit bien mais bon c'est pas grave ça pour dire que c'est court mais je pense que c'est un des podcasts qui va vous aider le plus sur la glace donc j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié allez laisser un avis 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast que peu importe ce que vous écoutez que ce soit sur YouTube ou autre Spotify ça va nous aider grandement à aider plus d'athlètes également à développer leur plein potentiel donc sur ça je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à la semaine prochaine je vous souhaite